salut les potos donc aujourd'hui qu'est ce qu'on fait suite du 110 ttr aujourd'hui on va changer le pneu du 110 ttr parce que bon là c'est plutôt option crampons donc on va monter un pneu tout neuf avec un petit peu plus de crampons il y a quand même une différence je pense que là il n'y a pas photo on va monter une chambre à renforcer et on va monter un fond de jante normal quand on change de la chambre à air et le pneu qu'on mette un fond de jante neuf tout le monde ne fait pas ça mais il y a des petits détails qui ont quand même son importance allez le changement du pneumatique du 110 ttr c'est tout de suite c'est maintenant action ok allez c'est parti donc on va démontrer nos taxes déjà comme ça on va pouvoir enlever tout ce qu'il y a dessus il y a le petit joint torique dont ils sortent pas ils sont sages ok on va enlever ça de là donc ensuite alors démonté un peu le bouchon à prendre une clé de 12 démonté ça on peut alors là la chambre elle est toujours gonflée voilà donc pour démonté un pneu comme ça il faut automatiquement dégonfler le truc sauf que quand vous avez un démonte obus comme ça vous ne pouvez pas l'installer donc il y a les petits bouchons il y a certains bouchons qui ont cette forme là et qui ont le système pour pouvoir démonté l'obus donc ça c'est tout mais en espérant qu'il casse pas il est super dur et bien sûr alors j'ai dégonfler en espérant pouvoir le désamorcer déjà avec mon démonte obus qu'apparemment avec le bouchon plastique il ne peut pas alors est-ce que je peux l'incliner je pourrais pas est-ce que je vais réussir à m'enlever non trop 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 serré donc on a plus au maximum de dessus pour vraiment vider l'air voilà on décolle notre pneu et on va essayer de changer le pneu alors cette chambre là on va la changer mais on va essayer de pas la percer donc un peu comme ça des petits pneus en 12 pouces c'est assez compliqué à changer parce que c'est petit et c'est raide donc il ya une petite technique quand même à savoir et à respecter donc déjà quand on commence à démonter le pneu on se met pas à l'opposé de la valve parce que je vous explique pour démonter un pneu comme ça il faut qu'on rentre le pneu au milieu de la jante pour pouvoir le tirer de l'autre côté donc quand c'est comme ça on n'attaque surtout pas au niveau de la valve surtout pas l'opposé de la valve on se met donc la valve elle est là l'opposé de la valve est là on va se mettre à un quart on fait attention de pas choper la chambre à air puis oui man donc quand je te dirai tu tirera ça vers moi attend donc doucement il n'y a pas de force à utiliser et c'est d'y aller tout doucement vas-y reprendre le relais essaye de me maintenir comme ça sans appuyer entièrement dessus alors attends 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 lâche parce que là tu vas me choquer la chambre à air donc du coup c'est de ne pas extinter la chambre à air ça faut me tenir ça comme ça un petit peu ça c'est juste de l'eau et du produit à vaisselle c'est juste pour ça glisse un peu plus plus c'est petit plus ils sont chiants ah ouais 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 les pneus ça c'est on lève attention bon elle est encore gonflée on va vérifier tu m'essuies bien le pneu s'il te plaît on va mettre ça là c'est bon donc on va démontrer l'autre côté donc l'autre côté ça se fait tout seul il faut bien veiller à ce que le pneu soit dans le milieu de la jante voilà tu tiens bien la jante tu tiens bien la jante bon attends on va mettre la plat et puis oui mal c'est toi qu'ils démontent yes ok donc on va changer d'autre fond de jante on va en profiter je vais vite fait la nettoyer donc la magie de la vidéo la jante entièrement nettoyée voilà donc on va mettre notre fonte jante voilà notre fonte jante opérationnelle notre chambre à air renforcé disons elle est le plus épaisse c'est là donc je la gonfle un tout petit peu je crois juste qu'elle est la forme du pneu voilà on va la faire rentrer tout de suite alors attendez que je réfléchisse sur le 110 ttr là la couronne la couronne elle est à gauche la chaîne est à gauche donc on regarde toujours sur notre pneu s'il ya un sens de rotation donc là quand on regarde notre pneu on a une plage ici on a une plage ici qui nous dit que le pneu logiquement il faut que ça montait comme ça donc notre jante sur la machine elle est comme ça puisqu'ici nous avons la couronne avec la chaîne est ici nous avons le freinage je ne raconte pas de bêtises voilà tout à fait le pignon là donc notre pneu il tourne comme ça il faut qu'il tourne comme ça donc ça va comme ça on va mettre notre chambre à air dedans ok bon on va dire que le plus facile est fait maintenant ça va être de m de m alors plus il fait chaud mieux c'est ce que le caoutchouc est souple plus fait froid plus c'est dur m'appuie là de support avec le savon ça va monter tout seul bien veillé à ce il est bien au milieu sauf que il veut pas se laisser monter comme ça tu tiens ça comme ça ça voilà voilà tu me le tiens d'en haut moi c'est fort essaye de tirer dessus voir toi viens tenir à l'autre côté viens tenir celui-là tu le maintiens bien celui-là reste en pression voilà 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 il a été compliqué oui bah maintenant il va falloir retrouver notre chambre à air qui est là la faire légèrement tourner voilà je suis tout le savon allez hop ça sort tout seul oui c'est ça oui c'est un tout petit peu c'est pour pas qu'ils se rebarrent et on va essayer de rentrer notre chambre à air au mieux alors désolé si vous voyez pas tout bien mais c'est pas évident voilà là on a réussi à remettre la chambre à air là elle est tranquillement à sa place donc là on a fait la moitié du travail on a fait le plus dur non on n'a pas fait le plus dur la moitié du travail le pneu il a deux côtés à monter on va monter le deuxième là faut faire attention de ne pas choper la chambre à air alors on va en mettre un coup sur la jante on va mettre un petit coup sur le pneu on voit qu'il doit glisser ouais bah oui oui faut pas croire un petit coup de savon ça c'est du produit à vaisselle ça coûte pas grand chose ça tu me tiens ça comme ça ici voilà toi tu me fais que ça maintiens bien une main de l'un côté et l'autre main de l'autre côté celle là gentiment sans appuyer comme un fou il faut que tu tiennes que la roue elle ne soulève pas allez à la main voilà je peux vous dire on a griffé la jante je peux vous dire que je comprends que souvent les mecs ils vous vendent les piwi 80 ou les 110 ctr ou les 90 ctr avec le pneu arrière lissé parce que bah le pneu était mon petit c'est la misère honnêtement plus la roue est petite plus c'est dur c'est voilà et encore là faut voir si on a pas percé la chambre à air logiquement non je l'ai pas chopé mais voilà on sait jamais on sait jamais donc là ce qu'il faut c'est que notre valve on va enlever ça pour montrer il faut que notre valve soit surtout bien droite là il n'y a pas à chier faut surtout qu'elle soit bien droite on va même enlever ça on va la gonfler un petit coup mais il faut qu'elle soit bien tiens moi la roue comme ça je vais la gonfler donc un peu vers toi la roue alors là j'ai mis deux barres je vais laisser la roue comme ça et demain je contrôlerai s'il y a toujours deux barres donc là vous voyez bien ma valve ma valve elle n'est pas vraiment droite je la voyais bien droite mais non tu vois non ma valve elle n'est pas droite donc ça va pas voilà donc on va dégonfler faut qu'elle soit bien droite parce qu'en plus il n'y a pas de griffes sur ces roues là à force si jamais le pneu tourne un petit peu bah ça va tuer la chambre à air le problème c'est pour tourner la chambre à air là dedans quasiment impossible il y a un coup de main ? bah on va voir ce que ça donne hein le petit bouchon le petit bouchon oui voilà vous pouvez voir que la chambre à air la valve elle est nickel voilà c'est ce qu'il faut qu'elle soit toute droite voilà donc là on va lui mettre le petit écrou tu me donnes la clé douce plate derrière toi en dessous voilà ça sert à rien de tirer comme des fous le bouchon pour ce qui est de la jante le pneu c'est opérationnel allez en suivant c'est parti pour la suite donc ensuite on va ranger un petit peu tout ça quand même voilà notre couronne tout ça ça a été bien sûr entièrement nettoyé donc notre jante 100% opérationnelle alors on va remettre les petits patins dedans qui ont été nettoyés entièrement la jante bien sûr aussi a été nettoyée tout a été nettoyé le petit joint torique qui vient ici qui est super avant sur les motos il n'y avait pas ça ça c'est bien l'avantage voilà vous démontez la roue les cylindres blocs les caoutchoucs restent en place c'est l'avantage voilà qu'avant dès qu'on démontait ça se cassait la gueule c'était le bordel donc ensuite bon ensuite on va remonter tout ça dans le bon sens de préférence ça j'en ai plus besoin on va y mettre un petit peu de graisse quand même dessus euh... ce sera plus simple de remonter directement là-dedans je vais vous montrer on va changer la couronne on va le faire une fois qu'elle sera remontée je vais prendre la graisse donc je sais pas si vous entendez mais la flotte vient de se mettre en route il tonde de l'eau donc on va en mettre un petit peu autour de notre axe voilà une petite pellicule de graisse là-dedans on peut en mettre un peu malgré que c'est des roulements étanches donc ça sert à rien non plus d'en mettre 3 tonnes tac 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 vous pouvez voir hein il y a quasiment rien à l'intérieur donc ça, ça va comme ça tac tac on va pas aller sur l'axe petite pellicule donc le tambour est entièrement nettoyé là-dedans ça a été nettoyé aussi euh l'axe il va peut-être me gêner on va le mettre après l'axe l'axe de tout ça on va le mettre après comme ça, ça me gênera pas on va changer tout de suite la couronne tac donc j'ai aplati les tac 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 une couronne tante d'origine 35 dents C'est parti. Donc, serrage des boulons de la couronne arrière sur le 110 TTR 32 Nm. Donc, après, on affine. On voit par rapport aux pâtes qu'on va redresser un peu. Donc, c'est là que je vais la viser un peu plus. Voilà. C'est là aussi. J'en fous, c'est un serré un petit peu plus fort. De toute façon, ça se desserre un rapport. Voilà. Donc ensuite, on va tordre nos petites pâtes pour pas que ça se desserre. On va décoller un petit peu le truc avec ça. Donc, les pâtes avaient été une sur deux pliées. Donc, je vais plier celles qui n'ont pas été pliées avant. Là, c'est juste pour les faire décoller un petit peu au départ. Mais bon, je pense pas que ça se desserre. On est par sécurité. Les petits marteaux. Couronne opérationnelle. Là, on peut pas bouger. Donc, voilà. Donc, là, on monte notre tambour qui a été entièrement nettoyé. On ne touche surtout pas aux garnitures qui ont été entièrement. Je leur ai mis un petit coup de papier de verre et je les ai passés au nettoyant frein. Donc, là, je réinstalle mon truc. Je mets mon tendeur de chaîne. La rondelle. Et l'écrou. Voilà. Comme ça. Donc. Pour aujourd'hui, les poteaux, on va s'arrêter là. Donc, vingt et quelques minutes, ça suffit largement. Je me suis bien battu avec ce pneu. Faut dire ce qui est. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde comme à mon habitude. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la restauration du 110 TTR-E de chez Yamaha. Je suis la Bibi. Et je vous dis à plus. Ciao, bye-bye ! Ciao ! 3... 2... 1... Sous-titrage ST' 501